Alors, je m'appelle Pierre-Joseph Vondatsch, j'ai 19 ans et je suis en licence 1 de droit. Alors, j'ai participé dès le début, évidemment, à celle de Corté, à celle de Bastia et moi qui suis de Balagne. Dès le soir, nous nous sommes rassemblés sur la place d'Ile-Rousse. J'ai décidé de me mobiliser et d'aller dans ces manifestations parce qu'il y avait dans cette histoire de nombreux facteurs d'injustice. S'il avait été ramené à bord, si le droit avait été respecté, finalement, peut-être qu'il ne serait pas mort. Et si l'administration pénitentiaire avait surveillé l'individu qui l'a tué, cela ne serait pas arrivé. Alors oui, moi, il y a un souvenir qui m'a marqué, c'était lors de la manifestation de Corté, le 6 mars 2022. Quand je suis arrivé dans cette manifestation au niveau du haut du cours de Corté, que le bas de la manifestation était déjà devant le mur anti-émeute, qu'il y avait 10 000 à 15 000 personnes sur le cours, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'il y a véritablement un peuple corse. Alors, j'attends que l'autonomie arrive, une autonomie qui est attendue depuis 50 ans, finalement, et qui est voulue par les Corses, qui ont voté nationalistes à 68% lors des dernières territoriales, et qu'un consensus se soit trouvé entre l'État et la collectivité de Corse, pour qu'un maximum de revendications soient acceptées de la part de l'État. – Sous-titrage Société Radio-Canada